Et puis se pose la question de l'arrivée d'un bébé dans un contexte d'une grossesse ou des toxiques qui ont été ingurgitées ou prises. Et les mamans savent bien qu'elles risquent de trouver un bébé pas trop en forme. Alors un sevrage de bébé c'est quelque chose vraiment de très très difficile. Et si ce n'est pas très très bien préparé avec les équipes qui vont assumer la prise en charge de l'enfant, les choses vont vite dégénérer. Alors le tableau classique c'est celui-ci. C'est un bébé qui arrive avec un sevrage. Ces bébés-là pleurent énormément, sont très très irritables, font des diarrhées, ont donc le siège très vite abîmé et la peau est douloureuse. Ils ont des crampes à l'estomac, ils ne supportent pas la lumière, ils dorment très mal, ils se nourrissent très mal. Et donc ce sont des tableaux vraiment très très douloureux pour ceux qui s'occupent de ces bébés-là. Alors déjà les soignants qui tournent régulièrement parce que de 8h en 8h en général les équipes changent, disent vraiment leur ras-le-bol, leur désarroi, leur impuissance par rapport à ces bébés. Alors on peut imaginer ce que les mamans de ces bébés ressentent quand elles se trouvent face à des petits nouveau-nés comme ça, dans des douleurs pareilles. Toute la culpabilité qui surgit, qui est là, massive, toute la douleur, dire mais voilà quelle mère je suis, tout ce que ça leur amène à elle-même. Donc il est vraiment indispensable que les équipes soient préparées à accueillir ces femmes sans regard négatif et stigmatisant. Mais voilà, c'est très facile à dire, mais vraiment c'est compliqué sur le terrain à organiser ça. Et que les mères soient prévenues de l'état dans lequel le bébé va se trouver. Et avec tout ce besoin aussi de contenance, ce sont des bébés qui doivent être vraiment contenus parce qu'ils débordent dans des comportements de désarroi et d'inconfort. Ils pleurent, ils envoient le bras et les jambes partout. Et donc une façon de les aider, c'est de les bercer et de les contenir. On a besoin de bras pour ça, donc on a besoin des parents pour ça. Et donc les mamans sont vraiment utiles. Il faut qu'elles puissent sentir qu'elles ont un rôle indispensable auprès du bébé. Pourtant ça leur fait peur. Et donc il faut qu'elles soient elles-mêmes contenues par une équipe très très soutenante pour qu'elles arrivent à offrir cette contenance à leur bébé. C'est un petit peu comme un phénomène en pléodonion où les équipes, les unes les autres, se supportent. Le psy éventuellement, quand il est présent sur l'espace maternité, a à soutenir les équipes. Et encore récemment, une infirmière disait « Oh là là, il faudra un psy, si moi j'en peux plus, j'ai besoin d'en parler. Ce bébé me sort de par tous les pores, il me rend dingue. » Donc le psy peut aider les équipes infirmières. Les équipes infirmières contiennent les parents, les parents contiennent les bébés, et ainsi de suite. Et c'est aussi dans un renouvellement de présence, parce qu'il faut tenir sur la durée, que les choses vont petit à petit pouvoir se mettre en place. Mais ça suppose une très bonne articulation entre les différents professionnels, une continuité dans le contact avec les parents, ce qui n'est pas toujours facile à installer dans les milieux médicaux. Et ça permet de la sorte aux parents à pouvoir sentir qu'ils ont une place à prendre, et pas à devoir s'enfuir, comme c'est souvent le cas. Ils viennent alors tardivement, ou ils ne viennent pas voir leur bébé, parce que c'est trop douloureux pour eux, trop effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada